Manon Aubry, bonjour. Bonjour. Vous êtes députée France Insoumise au Parlement européen. Vous menez la lutte depuis maintenant plusieurs mois pour la levée des brevets sur les vaccins au niveau du Parlement européen. Est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce que ça en est cette bataille ? C'est vrai que c'est une bataille qu'on a entamée il y a longtemps. Au début, on bataillait un peu dans le désert, ce qu'on était les seuls à s'intéresser au sujet. C'était il y a plus d'un an, au début de l'été, quand la question des vaccins s'est posée. Et donc de la massification de la production des vaccins et de la nécessité de lever les brevets. On a mené la bataille pendant un an, plus d'un an au niveau européen, pour que le Parlement européen prenne clairement une position et force la Commission européenne et les États européens à défendre la levée des brevets auprès de l'Organisation mondiale du commerce. Et je vous dis ça juste avant qu'on commence, mais j'ai compté. J'ai en conférence des présidents de groupe dans laquelle je siège, puisque je suis co-président de notre groupe de la gauche au Parlement. J'ai demandé pas moins de 11 fois à ce qu'un débat se tienne et qu'une résolution se tienne. Entre temps, on a réussi à augmenter le rapport de force, à faire voter plusieurs fois des amendements en faveur de la levée des brevets. Et puis au début de l'été, en juin dernier, on a réussi à faire voter une résolution qui appelle clairement à la levée des brevets sur les vaccins. C'est intéressant de voir que le rapport de force a évolué. Au début, il n'y avait que notre groupe qui était mobilisé. Puis petit à petit, on a réussi à gagner des voix. Maintenant, la bataille n'est pas terminée, puisque la balle est dans le camp de la Commission européenne, qui est en train de littéralement s'asseoir sur la demande du Parlement. Donc on sera là pour lui rappeler et rappeler notre vote pour qu'enfin, auprès de l'Organisation mondiale du commerce, l'Union européenne défende la levée des brevets. Vous lisez à l'instant, vous avez commencé un peu seul à prêcher dans le désert du Parlement européen. Qui est-ce qui vous a rejoint ? Comment et sur quels arguments vous avez réussi à convaincre pour arriver à devenir majoritaire ? Si je comprends ce que vous venez de me dire sur cette question-là. C'est vrai qu'au début, on était vraiment tout seul. Il n'y avait que notre groupe. Alors notre groupe de la gauche au Parlement européen. Malheureusement, nous, tout seul, on n'avait pas la majorité. Mais petit à petit, on a réussi à interpeller le groupe des verts, puis le groupe des socialistes, et puis même des libéraux qui nous ont rejoints dans cette bataille. Et l'argumentaire, il est assez simple. Il y a d'abord un argumentaire moral quand on voit que les pays riches préemptent 80% des vaccins dans le monde. C'est une inégalité insupportable. Il y a une question évidemment d'efficacité aussi. Si on ne vaccine pas la planète entière en même temps, le virus va muter et revenir comme un boomerang. On l'a déjà vu avec le variant Delta qu'on appelait avant le variant indien. Et ça risque de se reproduire. Et puis, je pense aussi, il y a une nécessité et un mot d'ordre qu'on a martelé de pas de profit sur la pandémie. Il est insupportable que des laboratoires pharmaceutiques qui ont produit ces vaccins grâce à de l'argent public, derrière, fassent des profits comme c'est le cas à l'heure actuelle. Pfizer, pour ne citer qu'eux, c'est plus 30% de profit en plus. C'est des PDG derrière qui rentrent dans le classement des plus riches milliardaires au monde. C'est le cas du PDG de Moderna, par exemple, qui est un Français, Stéphane Bancel. Et donc, il n'est pas normal aujourd'hui que la santé devienne un marché comme un autre et sur lequel on puisse faire des profits. C'est le message qu'on a martelé. Et on ne l'a pas fait seul, aux côtés d'associations, de syndicats, de la société civile, qui s'est mobilisé à travers une initiative européenne, pas de profit sur la pandémie, et qui nous a aidé à transformer cette mobilisation sociale en mobilisation politique et finalement avoir cette victoire comme quoi on peut partir seul et à la fin être nombreux. Justement, on vous attaque quand même à forte partie. On connaît le poids des lobbies pharmaceutiques. Vous rappeliez actuellement l'argent qui a été réalisé ces derniers mois sur la question des vaccins. On sait comment ils ont une capacité de peser aussi de tout leur poids dans les débats. À quoi vous êtes confrontés concrètement vis-à-vis de ces lobbies-là ? Est-ce qu'ils essayent vous aussi de vous mettre la pression ? Oui, clairement. La raison pour laquelle l'Union européenne avance autant à tâtons, c'est clairement parce que derrière, il y a une influence de la part des grands lobbies pharmaceutiques. Il y a eu une étude d'une ONG qui s'appelle Corporate Europe Observatory qui a regardé le nombre de rendez-vous entre la Commission européenne et les laboratoires pharmaceutiques. On en est à plus d'une centaine, 138 je crois exactement de mémoire. Alors que, par exemple, des rendez-vous de la part de Médecins sans frontières qui se bat pour la levée des brevets, là, la Commission européenne n'a pas donné suite. Donc on voit aujourd'hui que la Commission européenne n'a cessé d'écouter les laboratoires pharmaceutiques. Et je vais même plus loin. Je pense que la Commission européenne s'est couchée face aux laboratoires pharmaceutiques. Et ça, dès le début, puisque au début, quand même, je rappelle que les contrats, encore aujourd'hui, ne sont pas publics, payés avec de l'argent public. Pourtant, on ne sait pas, on n'a pas toutes les clauses du contrat. C'est au bon vouloir des laboratoires pharmaceutiques. Un certain nombre de labos, ensuite, n'ont pas respecté le calendrier de livraison. Et puis, maintenant, s'accrochent à leur sacro-saint monopole de production. Et ça, la seule vraie raison, c'est parce qu'à la fin, ce sont les laboratoires qui décident. Et donc, à nous d'en reprendre le pouvoir, le pouvoir citoyen, sur ces laboratoires qui font l'appui et le beau temps à Bruxelles. Donc est-ce qu'on peut dire qu'en fait, derrière la problématique de la levée des brevets, il y a une question sanitaire, une question économique, mais aussi une question démocratique ? Bien sûr, c'est une question démocratique. Comment ça se fait qu'on a une poignée de laboratoires pharmaceutiques qui ont une puissance économique colossale ? Comment ça se fait que ce soit eux qui fassent la loi ? Et le tout, dans la plus grande opacité. Et donc, c'est une vraie question qu'on pose. Comment ça se fait que nous, parlementaires européens, nous n'avons pas accès aux détails des contrats qui sont signés avec notre argent, votre argent, notre argent collectif, entre les laboratoires et la Commission européenne ? Et donc, c'est une vraie question démocratique qui accompagne une autre question, qui est celle de savoir, est-ce que la santé est un marché comme un autre ? Et pour moi, c'est une brèche qu'on a ouverte avec cette mobilisation autour de la levée des brevets et qui devrait être transformée pour faire en sorte que, demain, on puisse aussi lever des brevets sur d'autres médicaments qui sont indispensables, je pense, notamment face au SIDA, par exemple, et qu'on sorte littéralement la santé publique, les hôpitaux, de la logique du marché, qu'on le remette complètement dans le giron public. Ça, c'est une première leçon. Et puis, la deuxième leçon, que les grands lobbies ne peuvent pas faire la loi à notre place et qu'on a un mandat démocratique pour le faire. Et il est temps que la Commission européenne, qui n'a par ailleurs aucune légitimité démocratique, vienne enfin rendre des comptes en la matière et que nous, qui sommes élus pour le faire, nous puissions directement faire la loi. On a vu qu'on a réussi à obtenir une première victoire grâce à la mobilisation, mais en tout cas, moi, en ce qui me concerne, je ne compte pas m'arrêter là. Merci, Madame Aubry. Merci. Bonne fête. Merci. Super fête. Sous-titrage Société Radio-Canada